– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada est venu voir de près les derniers travaux de curage. – On voudrait avoir ici des avis de plaisance qui arrivent, des restaurants, des magasins. Et pour cela, il faut régler les problèmes d'assainissement. Ici arrivent toutes les eaux usées. Les eaux usées, c'est quoi ? C'est les eaux de nos toilettes, les eaux de nos cuisines, qui viennent depuis à Bobo, depuis à Niaman, depuis à Gamay, qui arrivent ici à Cocody. – Pour mieux valoriser la baie de Cocody, aucun effort ne sera de trop. Plusieurs stratégies ont été mises en œuvre pour assainir le périmètre. – Nous avons déjà un code de la salubrité et de l'hygiène. Nous allons envoier un code de l'assainissement. Nous allons continuer la sensibilisation. Nous aurons la sensibilisation dans une main, mais nous aurons également la répression dans l'autre avec ce code-là. Parce qu'une fois qu'on aura le code de l'assainissement, nous sommes en train de déployer en même temps la brigade d'assainissement et de salubrité, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Une fois qu'on aura les deux codes en vigueur, il faut que les Abidjanais, les Ivoiriens s'habituent à voir des agents de la brigade d'assainissement et de salubrité, aller chez eux pour aller vérifier leurs dispositifs, leurs systèmes d'assainissement. – L'objectif de ces travaux est d'avoir à terme un plan d'eau lagunaire propre et pour que la lagune retrouve sa qualité d'antan, en évitant au mieux. – L'actualité ce vendredi, les candidats aux élections municipales au plateau, Port-Bouyé, Trècheville et Yopougon signent la charte d'engagement de la paix, une initiative du médiateur de la République, Adama Tongara, qui veut amener les acteurs à des élections apaisées. Ces candidats se sont donc engagés à œuvrer dans la cohésion pour un environnement électoral sans vision, sans violence. Une fabrique de produits laitiers de la zone industrielle de Yopougon a été fermée. Décision du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. La sécurité alimentaire des populations oblige, les services lui reprochent. Une production dans un environnement qui ne respecte pas les conditions. Le gérant incriminé reconnaît les faits et il promet de se conformer rapidement aux normes de fabrication. Dans le reste de l'actualité, en début de ce mois d'août, la France observe un léger rebond épidémique. Une hausse du nombre d'actes médicaux et de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 a été enregistrée. Le pays est face à une apparition d'un nouveau variant surnommé Eris. Un constat après les fêtes de Bayonne. C'est l'un des plus grands rassemblements festifs d'Europe qui a attiré 1,3 million de personnes fin juillet. Jusqu'à présent, la situation reste sous contrôle, sans tension hospitalière, notamment sur les services de réanimation. On termine avec la Tunisie et la Libye qui ont trouvé un accord sur les migrants subsahariens. Ils se sont entendus pour la répartition de l'accueil des exilés africains. Ces derniers étaient bloqués pour certains depuis un mois, près du poste frontalier de Ras Jadir. Sur les 300, la Tunisie va prendre en charge un groupe de 76 hommes, 42 femmes et 8 enfants. Le reste à la Libye qui annonce déjà avoir effectué la prise en charge. Des patrouilles sont organisées en coordination entre les deux pays pour sécuriser la frontière. On se retrouve à 20h pour la grande édition. Voici maintenant les infos régionales.